Isa, on est chez toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est cette création que tu as en cours ? Parce que je me dis que c'est pas mal pour apprendre à écrire un scénario, d'être déjà dans un vrai tournage. C'est mon premier cours de scénario filmé, mais j'ai très hâte de transmettre tout ce que j'ai appris ces 25 dernières années pour écrire un film. Je suis très contente de rencontrer Anne-Laure, parce que j'adore le projet Indigo, et je suis contente qu'Anne-Laure profite de ce cours. Cours de scénario 1-1. Est-ce que tu veux que je te donne un cours de scénario général, ou alors tu aurais une idée sur laquelle tu aimerais qu'on travaille ? Parce que c'est pas tout à fait pareil. C'est hyper intéressant parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai essayé de commencer à travailler en fait. Souvent je balance des idées, mais en fait toutes différentes. Celle-là c'est une idée qui me travaille depuis un petit moment, du coup j'ai plus d'idées on va dire que les autres histoires. Mais par contre j'ai pas justement cette méthode de tout mettre à place sur un seul sujet, et d'essayer de préciser au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse c'est que quand elles repartent d'ici elles se disent « je pense que j'ai suffisamment pour écrire ce que j'ai envie d'écrire ». C'est ça mon but en tout cas. Là tu présentes ton perso, donc déjà est-ce que tu sais de quoi tu veux vraiment parler ? Ça s'est super bien passé, j'ai eu beaucoup beaucoup d'informations, je ne pensais pas en avoir autant en si peu de temps. Parce que c'est hyper vivant et c'est très clair en fait, elle parle avec son cœur et on reçoit vraiment ça.